Salut à tous, c'est Marine, je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau Weekly Fix et cette semaine, on change de décor pour celui de l'app Paris Games Week qui vient d'ouvrir ses portes. Ici, vous pourrez tester plein de jeux qui ne sont pas encore sortis comme Battlefield V. Bon par contre, n'espérez pas essayer son mode Battle Royale baptisé Firestorm car il est loin d'être prêt. IA a révélé qu'il ne sera pas disponible avant mars 2019. Pour patienter, les développeurs de DICE proposeront deux premières vagues de contenu de décembre à mars avec de nouvelles cartes et un mode co-op. Et Battlefield V sort en tout cas le 20 novembre sur PS4, Xbox One et PC. Armez vos packs de protons, un nouveau jeu SOS Phantom débarque sur mobile. Ghostbuster World, c'est son nom, est disponible sur iOS et Android et son gameplay rappelle beaucoup celui de Pokémon Go. L'objectif est de traquer et chasser des dizaines d'esprits maléfiques transposés dans le monde réel grâce à la réalité augmentée. Côté contenu, le titre propose un mode histoire, des combats en PVP et même du jeu en coopération. Vous pourrez par exemple croiser les effluves avec d'autres joueurs pour attraper des spectres surpuissants. Who you gonna call ? Larguer les amas et fermer les écoutilles, la saga Pirates des Caraïbes n'a visiblement pas encore révélé tous ses secrets. Quelques mois après les rumeurs d'un sixième volet au cinéma, on se murmure maintenant que Disney préparerait en réalité un reboot de la franchise. Selon Deadline, le projet aurait été confié aux scénaristes de Deadpool et Zombieland et Jerry Brockheimer, le producteur attitré de la franchise, serait toujours de la partie. Par contre, personne ne sait si Johnny Depp reprendrait le rôle du capitaine Jack Sparrow et pas sûr que la saga survive en son absence. Après Naruto ou encore Gundam, Hollywood va adapter un autre manga à succès, My Hero Academia. Un film en live action basé sur l'oeuvre de Koei, Horikoshi, serait en préparation chez Legendary Entertainment. La fuite ne précise pas qui va réaliser cette adaptation, ni quand elle est prévue en salle. En tout cas, chez les fans du manga et de l'anime, on redoute déjà le pire. Si vous êtes passé à côté du phénomène, My Hero Academia raconte le quotidien d'Izuku Midoriya, dont le rêve est d'intégrer une école d'apprentis super-héros. Problème, il n'a pas de pouvoir. Petit tremblement de terre dans l'univers des dresseurs de Pokémon, Meltan dévoilé il y a quelques semaines devient le premier Pokémon fabuleux à évoluer. La Pokémon Compagnie vient d'ailleurs de révéler son évolution. Dites bonjour à Melmetal, un colloge de 800 kilos et 2,5 mètres. Une belle bête de type acier que vous pourrez obtenir en récoltant 400 bonbons de Meltan. Pour mémoire, le Pokémon légendaire se trouvera dans une mystérieuse boîte obtenue en échangeant une créature entre Pokémon Go et les jeux Pokémon Let's Go sur Switch prévus en novembre. Et voilà, ce nouveau Wikifix dans les couloirs de la PGW est terminé. On se quitte sur une vidéo comparative de Red Dead Redemption 2, dont vous pourrez lire le test sur Hygiene France. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?